La première fois que je suis allé en Chine, c'est en 1990, pour un stage de trois mois avec les Chinois. C'est mon premier contact avec la Chine. En 2006, la Fédération Chinoise m'a proposé un contrat et donc je suis allé travailler en Chine en 2006 jusqu'en 2010. Et les Jeux Olympiques à Pékin, travailler à Pékin, c'était une chose, un challenge très intéressant. Les athlètes chinois sont très disciplinés donc c'était plutôt agréable de travailler avec eux. Et malgré ça, j'ai essayé de les impliquer dans le travail, de les responsabiliser, de la faire comprendre comment ils devaient s'engager et pas seulement obéir, mais aussi s'engager eux-mêmes. Je crois que c'était ça une des clés de la réussite. Cette médaille d'or, elle est extraordinaire, surtout faite par Tchouman, qui n'était pas le meilleur athlète du groupe. Il a été très très bon parce que l'équipe chinoise n'était pas dans les meilleurs mondiaux. Donc gagner les Jeux Olympiques à Pékin, c'était une grande surprise. Oui, c'est un grand moment dans ma carrière. La Chine, pour moi, c'est un pays que je ne connaissais pas, mais qui restera gravé à tout jamais dans ma tête parce que c'est une expérience inoubliable. Un pays très très beau, avec une culture fantastique et des gens extraordinaires. Cette veste représente le travail, le travail qu'on fait tous les jours, le travail d'entraîneur qui est très dur. La collaboration avec les Chinois, on a beaucoup transpiré dans ces affaires-là et ces affaires représentent le gros travail qu'on a fait ensemble. En tant qu'entraîneur, ayant fait partie de cette expérience franco-chinoise, je suis très fier de ça. J'espère que cela va continuer et participer avec un message un peu plus large à la paix dans le monde parce que c'est comme ça, le sport peut servir à ça, que les gens ne partent pas ailleurs et qu'on ait des bonnes relations entre les différents peuples.